Allo Laurence ! Oui, salut, ça va ? Ça va bien, toi ? Eh oui, il me semble que ça fait longtemps qu'il fallait aborder ce sujet. L'instant, c'est quand même au moins deux semaines, parce que ça a été malade. Je parlais plus du sujet en tant que tel, il me semble qu'on a tourné autour du pot. D'après moi, c'est un sujet relativement populaire, pas pour les bonnes raisons. Non, parce que c'est dérangeant. Parce que c'est proche. Parce que tout le monde a des opinions là-dessus, même des idées préconçues. Mais ce sujet, quelle suspense, quelle est-il ? Je ne sais plus. Je dirais l'agressivité, l'agression, ça, les choses pas plaisantes qui font mal. Yes, quand un chien et un chat ne sont pas contents et qu'ils griffent, mordent, grognent, jappent, feuillent, crachent, blessent, whatever, toutes ces choses. Donc, c'est quand même un gros sujet, mais on va essayer de l'aborder de façon assez capable, comme on est capable. Comme on est capable, comme on fait d'habitude, avec enthousiasme et un léger sensibilité et humour. Oui, on est cute, en toussant. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qui est important de dire en premier, tu penses, quand on parle de ça? Parce qu'on a une, on sait, tu vas te faire une phrase, ce ne sera pas vraiment très long, mais on s'est parlé cette semaine, puis on a chiré autour de ce sujet-là quand même. Et encore une fois, on aurait dû enregistrer ce chirage. Malgré qu'il y a des bouts qui étaient pleins, tu sais, il y a des bouts vraiment plus pleins, tu sais. Parce qu'on cherchait des définitions de genre, moi, c'est ça que je pense de tel sujet. OK, cool, du côté source, ça, OK, puis là, on est allé checker, puis là, on se rend bien vite compte que, comme tu disais, enregistrer, quand on parle de même, c'est drôle, sauf quand on se met à chercher pendant 30 minutes en silence chacun de notre bord. Sur Messenger, mais en silence. On se rend compte qu'il y a beaucoup de sources différentes d'opinions, puis c'est toutes des opinions d'experts, là, tu sais. Chacun se valent, puis c'est une facette intéressante, mais qu'en est-il? Moi, ce que je dirais de prime abord, on devrait peut-être aborder un peu les idées préconçues. C'est quoi l'agressivité? C'est être méchant. C'est ça, c'est ça, c'est-tu être méchant, c'est-tu, on colle à l'animal des intentions méchantes, c'est un méchant, il n'est pas discipliné, c'est de la faute des gens, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées. On accuse, comme si on faisait un jugement. On peut être plus clair, fait qu'il y a de l'agressivité pour toi. C'est pour ça. Comment tu l'expliques? Pour moi, c'est vraiment une réaction parmi tant d'autres, une réaction comme émotionnelle, à savoir, il y a un inconfort. Il y a un inconfort, principalement, puis il y a un inconfort, puis comment je l'exprime? Bien, je me fais pipi dessus, puis je pense que je vais mourir, puis je ne sais pas trop, ou j'essaye de me battre pour quelque chose. L'agressivité, ce serait toute la panoplie d'options qui j'essaie de me battre un peu. Dans ces eaux-là et les autres aspects aussi dont on va parler tout à l'heure, mais principalement quelque chose d'émotif pour sauver sa vie, sauver... Carline, j'ai un trésor, puis je ne veux pas qu'on me le prenne. Donc, des choses comme ça. Puis, oui, c'est comme ça qu'on a le trait de jeu pour définir un petit peu plus loin. Donc, toi, tu as la belle petite définition. En tout cas, il y en a plein, mais oui. Moi, l'agressivité, c'est, d'après ma part de la manière dont je l'ai décrit, c'est une liste de comportements. Il y a des manifestations, c'est qu'on les voit. Exactement, il y a des manifestations, puis j'aimerais qu'on mette l'emphase là-dessus quand on parle d'agressivité, pour justement sortir tout de suite de l'étiquette, puis des fois des malentendus qui viennent avec le terme agressivité. Donc, pour moi, de l'agressivité, c'est une façon très raccourcée de dire mordre, mordre dans l'air ou snapper, grogner, montrer les dents, grogner, cracher. Tu sais, la liste que je viens de dire un petit peu plus tôt, pour moi, ça, c'est de l'agressivité. Des manifestations, d'agressivité. Exactement. Puis que le mot agressivité, c'est un peu comme dire, mettons, ce que je viens de décrire, c'est une fourchette, une cuillère, un couteau. Puis l'agressivité, c'est le terme qui remplacerait des ustensiles. C'est juste une catégorie de comportement pour moi. Je suis à fait d'accord. Je suis à fait d'accord. Puis, bien, tu sais, c'est mu par une émotion, parce que tu as des comportements qui sont, tu sais, assis, là, il n'y a pas une espèce de... Il n'y a pas une émotion qui te dit, je vais l'exprimer en assis. Ah, je suis tellement fâché que je m'asseoirais. Je m'asseoir. T'es rien. J'espère que tu as compris. Fait que c'est comme des comportements qui sont issus d'émotions, puis c'est un répertoire, là, qu'on a classifié comme étant comme agressivité. Tu sais, il y a des comportements qui sont plus, je ne sais pas, affiliatifs. Rationnels. Ou non, mais même à ça, tu as des émotions plus positives qui vont donner des émotions, des comportements, des manifestations X. Tu as ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, négatifs. Oui, parce que c'est ça, l'agressivité, c'est vraiment plus relié à des émotions désagréables. Puis, oui, les comportements que j'ai listés, mais pour moi, l'agressivité, comme tu as bien dit, ça vient avec une émotion. Une émotion qui est désagréable. Fait que de la peur, de l'anxiété, de la colère, ça vient avec un désagrément qui doit cesser impérativement. C'est pour ça que l'animal prend des mesures pour que ça recesse le plus vite possible. Exact. Puis, il y a aussi que ça peut être, on gosse tout le monde avec ça, mais ça peut être normal, puis ça peut être pas normal. Exact. Parce que l'animal, il a le droit de ne pas aimer quelque chose. Il a le droit de l'exprimer, de dire, j'aime vraiment pas ce qui se passe. « Arrête, s'il te plaît », puis il l'exprime d'une certaine manière. Il a le droit de voir des dangers, puis de dire, non, approche pas ça de moi, c'est dangereux, ma vie est en danger. Des fois, le danger, il est réellement justifié, des fois, il ne l'est pas. Des fois, il est moyen, en tout cas, à nos yeux. Mais assurément que, tu sais, si on se transporte un peu chez les humains, bien, l'agressivité chez les humains, tu sais, c'est pas glorieux, là, en général. Mais si je me fais attaquer ou si je me fais voler, c'est très possible que je me défende. Est-ce que ça va être de l'agressivité? Ben oui, dans un certain sens, tu sais, je vais essayer de faire une... Bref, je vais avoir des comportements qui vont avoir l'air de ça, crier, puis être, je sais pas, essayer de polcher le voleur, je sais pas. Possiblyment que non pour ma part, là, j'essaierai plus de me cacher. Mais, tu sais, c'est des comportements qui se peuvent dans un contexte, puis qui s'expliquent, qui peuvent s'expliquer bien. Tu sais, fait, pour le... Si moi, je me fais voler, puis je me défends, les justices me défendent. Le chien aussi, la même chose. Si on kick un chien, très possible qu'il se défendre, puis il y a rien d'anormal là-dedans, c'est attendu, à la limite. Oui, oui, exactement. À la limite, qu'il fasse rien, c'est limite surprenant, tu sais. Oui, oui. Parce que mets un chat à sa place, le chat t'a l'airé pas autant. Non, dans la mèche plus courte. Puis, justement, le parallèle que t'as fait avec les réactions des humains, que c'est quoi une agression chez les humains, dans les définitions d'agression en justice, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec les définitions d'agression chez les chiens. Puis, en fait, c'est fortement inspiré des définitions en psychologie humaine, les agressions. Puis, justement, rapidement, autant dans la loi que dans la psychologie humaine, il y a une distinction rapide qui s'est faite entre une agression, une attaque qui blesse ou dans le but de blesser. C'est ça qui est difficile parce que l'intention de l'animal, on ne peut pas la connaître, alors que l'humain, on peut demander et il peut nous la dire. Il peut nous mentir aussi. Mais on peut la savoir chez l'humain, potentiellement. C'est une attaque avec l'intention de blesser, mais c'est lié à une émotion versus une attaque à sang-froid, comme un assassinat calculé, un meurtre au premier degré, mais sans justement la justification émotive, genre une peine d'amour. La personne est jalouse et va tuer la personne qui a volé les loupes de son cœur, mettons, ou sa femme l'a trompée et puis là, ah, il tue. Ça, c'est pas correct. Mais c'est plein d'émotions versus le sociopathe. Juste le psychopathe. Le psychopathe plus que le sociopathe, excuse-moi. Psychopathe qui trouve juste ça intéressant. Qui fait comme ça, c'est donc bien drôle. C'est beau, l'amour. J'aime ça voir les choses brûler. Que là, c'est pas tout émotif slash. C'est pas la même émotion, il y a du plaisir là-dedans. Fait que chez les animaux, ça, il y a l'agression qui est teintée d'émotion, qui est comme la peine d'amour. Puis là, c'est la prédation, le comparable. Ça, pas mal tout ce qu'on avait trouvé faisait une certaine distinction, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a la dernière qui disait que c'était un peu mélangé entre les deux. Mais je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que selon les auteurs, il y en a qui vont décrire, qu'il y a plusieurs types d'agressions. Donc, maternelle pour protéger ses petits, l'agression de conflits, de peur, de territorialité, rediriger, prédation. Fait que des fois, on a vraiment plusieurs catégories, puis selon qui qui parle. Puis c'est des spécialistes, ils vont les catégoriser comme ça parce qu'ils ont quelque chose qui leur dit que c'est plus logique et que ça a une différence. Et d'autres qui vont avoir des catégories beaucoup plus simples, comme on disait, il n'y a pas de DSM, il n'y a pas de dictionnaire des maladies mentales chez les animaux très, très clair et approuvé par tous. Fait qu'on fait un peu les boîtes comme on le souhaite. C'est un peu grossier comme on dit ça demain. Mais bref, il y en a qui vont juste dire de l'agressivité d'espacement pour augmenter la distance avec la chose. Le distancement. Puis l'autre, ce n'est pas vraiment du distancement. Fait que là, ça ressemble plus à de la prédation. Est-ce qu'on courait après l'animal? Fait que c'était une attaque, mais dans un autre but. Exact. Fait qu'en général... De rapprocher. Oui, c'est ça. Mais en général, ce qu'on voit le plus souvent, c'est de distancement. Oui. Donc, peu importe si on décide que c'est protéger ses enfants, c'est quand même pour que la menace perçue... Soit plus loin des bébés. Bête, tu sais. Donc, c'est plutôt à ça qu'on... En tout cas, moi qui m'intéresse, je ne me suis pas assez intéressée à dire « materniste serait différent parce que... » ou « territorialité, la 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 ». Peut-être que ça n'a plus de sens dans un contexte de bio. Oui, tu sais, d'éthologie, d'être décortiqué, nommé chaque affaire avec un mot, un concept bien précis, mais dans la pratique... Oui, il y a des animaux qui patrouillent, tu sais, tu sais, tu as des singes qui vont faire la patrouille de leur territoire, puis que là, ils vont avoir certains comportements qu'ils vont exprimer pour dire « voici mon territoire ». En fait, là, pour les chiens, moi, je... Il me manque encore un élément pour voir la grande, grande... Signifiance. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça change au bout de la ligne, là? Parce que moi, j'aimais beaucoup avoir ce discours-là avec les gens quand on abordait le sujet d'agression dans des cours ou dans des trucs vraiment plus théoriques, là. Puis, souvent, ce qu'on réalisait, c'est que chaque personne qui était des professionnels dans le domaine, suivez une classification des agressions indifférentes. Parce qu'il y en a tout plein, là. L'Ensberg en a une, Overall en propose une, De Haas en a une, Dr. Frank en a une. C'est-à-dire des vétérinaires comportementalistes, là. Exact. Ils ont tous... Je veux dire, leur opinion vaut quelque chose, là. Exactement. C'est pas M. Deutepic qui invente des choses, là. Puis, l'affaire, c'est qu'on se rend compte que, peu importe le modèle, c'est très complexe, puis on s'entend pas tous. Il y a des trucs qui sont similaires, mais il y a des trucs qui sont différents. Puis, au final, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on veut? On veut nommer comme faut avec le bon mot ou on veut des solutions pour prévenir ou modifier pour que ça n'arrive plus. Puis, au final, on se rend compte que quand ton objectif très concret sur le terrain, c'est de modifier, comprendre l'agression, pourquoi elle existe, et de la modifier, soit l'environnement ou modifier l'apprentissage de l'animal ou la chimie de son cerveau, pour que ça n'arrive plus, bien, t'as pas besoin de grosses catégories. T'as besoin de distanciation. C'est à peu près ça parce qu'au final, tu te dis, l'animal, y a-tu peur ou pas? Pourquoi il agresse? Parce qu'il vient une émotion parce qu'il n'en vit pas. Tu sais, moi, tout le distancement, je trouvais ça intéressant quand j'ai entendu ça jadis, mais je pense que là, encore en disant qu'il a peur, il est stressé, il perçoit une menace. Je ne rentre pas dans le concept de distancement avec tout, mais la majeure partie des agressions, des morceaux, des manifestations de nos animaux, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne se sentent pas bien. Le chien, il se ferait pipi dessus ou il essaie d'attaquer. C'est la même émotion. en dessous, c'est juste que ça sort différemment, puis c'est tout. Littéralement. Voilà. Pour moi, je sens moins le besoin de classifier parce que pour moi, je vais adapter au contexte. S'il y a une morceau dans un cas X, on va creuser plein de petits détails, mais après ça, je vais adapter l'environnement et tout. Pas en me disant, ah, ça, c'est de l'agression maternelle. Il va falloir comme la laisser tranquille. Je vais quand même te dire, la laisser tranquille, le chien. Non, mais tu sais, à la limite, mettons, l'agression maternelle, moi, ce que je trouve super drôle, c'est, ah, ça, c'est une agression maternelle. J'espère, Taverneau, que ça s'applique dans le contexte spécifique d'une maman chien ou une maman chat qui a des bébés dans le décor. C'est comme, wow, genius, merci d'avoir nommé ça. Je n'aurais jamais déduit que c'était ça. Ça change quoi, au final? C'est toujours un déclenchant, tu sais, dans le sens, un ours, tu sais, la maman au-dessus des ours, c'est plus prime. OK. Elle perçoit une menace. Oui, oui. Ça peut se résumer à ça. Une menace pour elle, une menace pour ses bébés, c'est une menace pareille, tu sais. Oui. Fait que pour moi, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Puis après ça, tu as la prédation que je pense qu'on peut se garder pour la fin parce que c'est flou comme patente, là. Puis je pense que d'un commun d'accord, on réalisait bien que les techniques pour modifier des comportements d'agression liés aux émotions ne s'appliquent pas aussi bien ou pas toutes avec la technique d'agression, de prédation ou juste de prédation tout court. Puis ça, justement, c'était le mot agression ou agressivité. La plupart des auteurs parlaient d'émotivité derrière, mais ça clash parce que la prédation, y a-t-il vraiment de l'émotivité derrière? L'animal attaque la souris parce qu'il a peur, parce qu'il a faim. Quand y est-tu la souris, ressent-il quelque chose? Là, je parle de la souris. Plaisir. Ça marche. Fait que t'as de la dopamine qui doit être poignée quelque part. Mais tu sais, c'est un peu funky parce que c'est un animal, c'est un prédateur. Bon, ça fait longtemps qu'il est domestiqué. La 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 la. Après, je pense qu'on... C'est ça. On se la garde. On se la garde. On se la garde pour ça. Mais sinon, je pense que c'est quoi une séquence d'agression? À quoi ça peut ressembler dans la vie de tous les jours chez nos animaux de compagnie? Généralement, une séquence d'agression, on s'entend à l'animal, il y a des émotions. Il y a des... Il y a un langage corporel qui vient avec. Ah oui, super important à garder en tête. Quand un animal agresse, là, on parle de chats, de chiens, ils utilisent la plupart du temps leur bouche parce que c'est là qu'il y a des dents et ça fait mal. Les chiens utilisent très peu leurs pattes pour se défendre, mais les chats, ils ont leurs griffes. Fait que gardez en tête que quand l'animal mort, je suis convaincu que chaque individu le sait ou du moins l'a réfléchi une fraction de seconde, il s'expose à un danger. Tu sais, mettons, on jase, le chihuahua qui mort quelqu'un. Cette petite bébête-là qui pèse deux livres, qui s'attaque à quelqu'un de 150 livres et plus, il se met vraiment beaucoup à risque parce que la personne pourrait réagir aussi agressivement en retour. Puis il va perdre. Il va clairement perdre la bataille. La personne va peut-être perdre un doigt, mais lui va perdre sa vie. Fait que l'idée est la suivante. Un animal qui agresse, il est désespéré. Ou il est extrêmement, tellement pas bien qu'il ne voit aucune autre option de possibilité, d'alternative pour solutionner ce problème. Ça vous dit à quel point l'animal, ça ne tente pas d'aller là et qu'il n'a pas le choix à ses yeux. Fait que... Pour ajouter là, à toi, Karen Overall, Dr. Karen Overall, une vétérance spécialiste, de mémoire, elle a écrit une phrase qui était comme... Les animaux tendent à pas... Des conflits, ça coûte cher, comme tu dis, c'est dangereux et tout. C'est jamais la première option. si ce l'est, il faut considérer quelque chose d'anormal. Ouais, très bon point. Donc, tu sais, c'est pas la première solution. La première solution, c'est pas de se taper sa gueule. Si c'est toujours ton mode, tapez ça à la boîte. Anger management, petit chat ou petit chien. C'est ça. Ben, il y a comme un problème. Est-ce que t'as une maladie sous-jacente, maladie mentale ou physique, ou il y a quelque chose, mais c'est pas un comportement... Normal, d'être toujours en colère ou de toujours avoir peur à ce point-là, tu sais. Faut se questionner à savoir si cet individu-là est dans la normalité, là. Ouais, tout à fait. Puis, ça, sachant ça, que c'est pas la première option, dans une séquence d'agression, il doit y avoir une chance ou un avertissement qui est donné à l'autre individu. Souvent, c'est chien-chien, chien-chat, chat-chien, humain, chien-humain, chat. Tu sais, il y a plus d'un individu dans le décor quand on parle d'agression. Un chien qui mord un objet, ouais, il peut être agressif avec l'objet, mais on s'en fout. Enlève l'objet, puis il y a problème réglé, tu sais. Ou il joue, là. Ou il joue, là. Ben, tu sais, je pense qu'on repassera pas dans toute la séquence, là. Vous pouvez aller voir l'épisode sur tout... Comment mesurer un comportement, je crois. Il est donné comportemental, c'est ça, comment mesurer. Mais, tu sais, grosso modo, dans la séquence, il y a absolument un langage corporel, comme tu as dit. On va voir des signes ou des indices que l'animal est stressé ou qu'il perçoit une menace. Quand ça va très vite, ben, il va réagir très vite aussi. C'est ça. Puis, habituellement, il va avertir, dans le sens, si tu viens me chercher mon chèque de 10 000 $, Francis, ça se peut que je dise non. Oui. Puis, là, je le tienne fort, mais ça serait totalement anormal que je dise non en te frappant. Parce que je ne sais pas laisser le temps... Pourquoi tu m'as dit non, c'est ça? Tu sais, tu n'as pas pu te réajuster pour éviter ce conflit-là. Donc, des fois, c'est ce qu'on voit, là, quand on a des animaux qui sont plus anormaux, on n'a pas de pause entre l'avertissement et l'action qui va être pour les chiens possiblement de mordre dans les oeuvres. Ça escalade beaucoup trop vite que, justement, la personne n'a pas le temps de boire d'avertissement. Exactement. Voilà, c'est vraiment... L'avertissement, concrètement, chez le chat ou chez le chien, souvent, ça va être un son qui va produire. Fait grogner, japper, cracher chez le chat. Ça, ça arrive la plupart du temps avant qu'il y ait des dents qui se retrouvent dans ta peau. Ou sinon, tu sais, toutes les choses un petit peu plus subtiles aussi, puis quand l'animal ressent du stress, bien, le chien ou le chat va arrêter un peu de respirer, tu sais, ils vont faire un peu la statue, ils vont faire... Tu sais, un peu, c'est comme si dans leur temps, c'était... Es-tu vraiment en train de faire ça? C'est ça. Ah oui. Il fixe pas, il va fixer. Puis là, on continue parce qu'on ne l'a pas vu. Puis là, il grogne ou il crache. Puis là, si on ne comprend pas le message, bien, il est comme un peu obligé, entre guillemets, d'escalader, tu sais. Puis d'ailleurs, on l'entend souvent, celle-là, parce qu'on s'entend que grogner, se faire grogner après, se faire cracher après par un animal, c'est pas plaisant. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en offusquer, qui vont dire c'est pas correct, un chien ne devrait pas faire ça. Non. Puis ça, je trouve que c'est un message... Moi, jamais pas content. Exact. Tu n'as pas le droit d'être pas content. Ou c'est quoi la logique? Tu n'as pas le droit d'exprimer ton mécontentement. Exact. Dis-le pas, au moins. Tu sais, dans les deux cas, c'est un peu tordu. Je veux dire, dans le temps, ça remonte à mes grands-parents, pour les hommes, vivre des émotions, c'est inacceptable, c'est pas mal. De nos jours, on se rend compte que c'est un petit peu problémationnel quand on parle de troubles d'anxiété par après, tu sais. De ne jamais exprimer d'émotions, ça vient avec son lot de problèmes. Est-ce qu'on veut vraiment rendre nos animaux comme ça, tu sais? Ça. Oui, puis le grand classique, c'est les chiens qui grimpent et qui sont punis. Ben oui. Puis les gens vont se dire, en le punissant, ils vont apprendre à ne plus grogner, qu'il n'y a pas le droit de grogner. Puis comme on l'a dit, c'est une manifestation d'un état émotif ou émotionnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment volontaire. C'est sûr qu'ils grognent, mais c'est comme crier à ronde dans un manège. Tu ne fais pas ex-ciprès, enterré, ça sort pour comme ouf, c'est too much. Tu sais, c'est comme crier à ronde quand tu es dans le manège, c'est comme pleurer quand tu es triste. Contrôles-tu vraiment ta production de larmes? Demande à un enfant, tu n'as pas le droit de pleurer. J'exige voir les grimaces pour se retenir. Puis l'espace de face. Ça te donne une idée à quel point tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis sourire ou rire quand tu ressens, quand tu entends une maudite bonne blague comme un bon jeu de mots, Laurent. Je veux dire, l'envie de rire, là, te prend. Pas le contrôle. Ça ne me dit rien. Mais tout ça pour dire que ces avertissements-là, la chose qu'on devrait faire lorsqu'on les entend, c'est dire merci. Et non pas s'offusquer. Puis je sais que physiologiquement, je pense qu'on le perçoit quand même aussi comme une menace, tu sais, en tant que bonne aminale. Puis on fait comme « wow! » Mais dites-vous que c'est une défense, c'est plus souvent qu'autrement. C'est un bon point. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je pense que c'est pour ça que les gens vont réagir en s'offusquant. « Hey, tu m'as causé, tu m'as déstabilisé, tu m'as fait peur, tu m'as causé, tu m'as dit, fais-moi plus ça. » Je pense qu'on le voit plus comme ça. Je pense que la majorité des gens se disent réellement, ont vraiment réfléchi à « je te punis de m'avoir grogné après parce que je ne veux plus jamais que tu me grognes après. » Parce que si c'est ça votre logique, je pense que c'était Joël Hamelin qui m'avait donné cet exemple-là. Si tu réussis vraiment, si ton intention, c'est d'apprendre à ton animal à ne plus grogner lorsqu'il ne se sent pas bien, c'est comme si tu prenais ton détecteur de fumée et t'enlevais les batteries. « Je ne veux plus que tu sonnes quand il y a le feu. » Quand il va avoir le feu, tu ne le sauras pas, mais il va l'avoir pareil. L'animal qui en dit va être pas bien, admettons que tu es réellement capable d'apprendre l'animal à ne pas grogner sur demande, ce qui est pratiquement impossible, il va juste te mordre d'en face la fois où est-ce que le feu sera pris. Moi, je disais comme un bébé qui pleure, si tu mets ta main par-dessus sa bouche, est-ce que son émotion est partie parce qu'il ne fait plus de bruit? Bon point. Si je te dis que tu as des problèmes avec moi... Mais il ne bouge plus, en tout cas le mien, il a arrêté de bouger tout de suite. Il ne t'a pas parlé de tes problèmes, tu n'as pas plus de problèmes. Donc, ce n'est pas à cause que tu ne communiques pas ton inconfort qu'en dedans, ça va bien. Oui, exact. On pense à nos grands-parents violents. Puis ça nous offusque encore plus, je pense, surtout quand ça se rend à la morsure parce que ça fait mal, parce que ça peut être très dommageable, parce que des fois, oui, il y en a des animaux qui sont anormaux et que la perception de la menace va être biaisée. Tu vas avoir vu une menace parce qu'il y a une cuillère qui est tombée à terre et tu l'as échappée. Tu es comme, OK, non. Moi, j'ai vu des chiens mordent et tenir pendant beaucoup trop longtemps. On est supposé faire la même chose, c'est-à-dire si on est pensé à l'action puis on a mordu, on est supposé lâcher pour dire, tu as-tu compris maintenant? Exact. Puis de donner ce petit délai-là pour faire, t'en vas-tu maintenant? L'idée principale, c'est la distanciation la plupart du temps. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ton agression, ta morsure n'aura pas l'impact escompté si tu le tiens, ta source de danger. Tu es en danger encore, tu veux qu'il s'en aille. Tu ne vas pas continuer à le mordre puis courir après pour le mordre. À un moment donné, ça ne sert à rien. Exact. Ça, je pense que ça conclut bien la séquence normale d'une agression. Un peu d'avertissement puis donner un break. Je te fais l'avertissement, je te donne un petit court moment pour te dire, as-tu compris? Si la réponse, c'est non. Je te trouve. Colline, l'animal pourrait être justifié de passer à l'action. Une fois que l'action est faite, tu lâches puis tu re-réfléchis. Puis là, as-tu compris mon champion? Et là, selon qu'est-ce qui se passe, ça peut recommencer tant que le danger ou le champion n'a pas compris. Je vais rajouter un petit élément parce que je suis désagréable. Mais moi, j'avais vu des patients aussi que dans leur séquence, ils n'avertissaient pas. Donc, ils ont été mis sur la médication avec la thérapie comportementale et tout. Puis au suivi, ils s'étaient mis à grogner. Puis là, on s'était fait dire, ah, il ne va pas bien. Maintenant, ils grognent en plus. Puis comme, mais ça, c'est dans ce contexte-là, j'étais assez contente, tu sais, qu'il aille maintenant, il est plus dans sa tête pour avertir avant de vouloir. Ça ne se calade pas aussi vite. Oui, fait que là, tu as l'avertissement. Fait que quand tu vois l'avertissement, tu te dis merci puis t'arrêtes. Fait que tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une agression? Non, que ce soit entre deux animaux, que ce soit envers nous, envers quelqu'un. Comment on devrait agir quand on voit une agression? Bien, je pense qu'il y a une petite particularité quand on est témoin d'une agression entre deux animaux. Parce que on ne veut pas nous se mettre en danger en plus. On ne veut pas envenimer la situation entre les animaux non plus. Fait qu'en général, on ne met jamais nos mains là-dedans. On prend soit un obré avec une pole ou un balai, là, puis on sépare les animaux. Ou on peut, tu sais, essayer de faire des sons pour attirer leur attention si possible. Ça dépend de l'intensité de l'escalade. Puis, c'est le chaos, là. Il voit plus clair. Vos mains, là, même si c'est votre chien. Les chats sont particulièrement bons là-dedans, là. Si tu mets tes mains là-dedans parce que ils sont tellement petits, ils sont tellement souples et rapides, que même si tu fais attention et que tu touches genre l'autre extrémité du corps, le bas du dos, il peut se revirer assez vite puis te rentrer ses crocs dans la peau. Puis, ça te perce la peau. C'est jamais un tout avertissement dans ces moments-là parce que les chats sont extrêmement à fleur de peau dans ces moments. Ça va traverser ta peau. On ne met pas nos mains là. On prend une serviette, un coussin. On fait quelque chose pour les séparer. Ou on peut prendre aussi de la nourriture s'ils ne sont pas, à ce point-là, intenses. Ils sont capables d'entendre. Au moins, un des deux est capable d'être distrait par des sons. Et là, genre, j'ai quelque chose, viens-t'en. Puis, ça, c'est idéalement ce qu'on fait pour interrompre. Il y a aussi des techniques. Tu sais, un grand chien, un très gros chien, qu'il n'a pas de pire distance entre sa face puis ses fesses. On peut aller tenir ses hanches ou mettre notre main sous son ventre, mais vraiment derrière ses pattes arrière puis le tirer. pour l'éloigner de l'autre. Au moins, on va avoir à intervenir quand c'est arrivé. Le plus sécuritaire que ça va être, assurément, parce qu'il y a des gros risques à chaque fois qu'on intervient là-dedans. Fait que le moins possible, on intervient, assurément. Moi, j'ai déjà eu, en tant que technicienne en clinique, en fait, même à l'école, à séparer deux chats. Ouais. Ensemble. En plus, ils s'agrippent, les tabarnouches, avec leurs rives puis tout. Ouais. Ils étaient agrippés puis il y avait comme un peu la face dans la bouche de l'autre. Puis même si tu tires de chaque bord, ça marche pas. Il a fallu que je bouche le nez du chat. Oh mon Dieu. Pour qu'il lâche, il enlève la bouche. Je suis comme où? Ça, c'est des citations exceptionnelles ou des animaux du genre... Ça, c'est le genre de bataille qu'on voit sur Internet de deux chats errants qui vivent dehors puis qu'ils se battent pour leur vie, là. Mais tu te sens pas bien aussi. Moi, ça me rend vraiment tout croche. C'est pas des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est pas... Ça ne représente pas la majorité des cas dans notre quotidien. Heureusement, tabarnou. Mais tu sais, quand c'est une agression envers nous-mêmes, là. Ouais. Premièrement, juste arrêter ce qu'on fait. Oui. Parce que souvent, tu sais, on se dit, tu sais, on parle de séquences puis il y a des pauses et tout, mais tu sais, si votre chien a un os, c'est son nouvel os, puis il tripe, puis vous allez le prendre, là, en un quart de seconde, ça ne lui laisse pas beaucoup de temps de dire « Hé, tu sais, j'aimerais mieux le garder pour moi. Ce serait cool si tu ne lui touchais pas. T'as-tu compris? Oui, quoi. » Tu sais, donc, vous êtes allés pas pire, vite. Donc, tu sais, déjà, de ne pas faire des mouvements comme ça très rapides avant, de regarder l'animal quand on fait des choses, que ce soit un chat, un chien, quand on lui fait quelque chose, regardez où est-ce, qu'est-ce qui pourrait changer? Les oreilles, la face, la queue, est-ce qu'elle est rentrée par en dessous? Maintenant, est-ce qu'il y a la queue d'Halloween du chat? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive quand je m'approche? Arrêtez de faire quelque chose, reculez. Oui, parce qu'on rappelle, l'idée de l'agression, c'est d'arrêter le désagrément que l'animal est en train de vivre la grosse, grosse majorité du temps. Fait que si tu recules, les chances que l'animal te pourchasse pour continuer, là, sont infimes. Oui, mais si je ne lui montre pas à faire ça, je ne lui montre pas qu'il a gagné. Mais là, ça revient à si l'animal qui agresse n'est pas en mesure d'apprendre que si je le réprimande, il n'a pas le droit de grogner. Si je lui dis, non, tu n'as pas le droit de grogner, s'il n'est pas en mesure d'apprendre ça, il n'est pas plus en mesure d'apprendre que si je te donne un biscuit, bravo, chien, tu vas grogner. Parce que l'idée de l'agression, c'est un symptôme de l'émotion qu'il vit. Fait que le renforcement positif, le piège que tu m'as tendu, ça ne s'applique pas très bien dans ces cas-ci. Parce que la raison pour laquelle l'animal t'agresse, la plupart du temps, c'est que tu as fait quelque chose qu'il trouvait désagréable. Fait que si au contraire, tu lui payes la bière, en faisant comme, excuse, excuse, tiens, il y a de la bouffe, il va faire comme, ah, ce que j'ai vu une menace dans ce que tu as fait, puis je n'aurais peut-être pas dû, ou genre, ah, finalement, je me suis trompé. C'est ce que je pensais. Oui, la fois d'après, il va juste moins risquer de voir une menace, donc moins risquer de vivre l'émotion qu'il a menace. Mais ça, c'est quelque chose qu'on attendait, même dans le domaine vétérinaire, puis là, je fais ma naïve de penser que ça ne se dit plus, mais tu sais, quand on tient des animaux puis qu'ils se débattent, puis de dire, laisse-le pas gagner, des choses comme ça, puis t'es comme... Ça ne marche pas de même. On veut que les animaux, ils nous communiquent leur ressenti pour être capables de nous, nous adopter. Nous sommes supposés être l'espèce intelligente ici, pour être capables de comprendre. Donc, tu sais, si il me dit qu'il n'est pas bien, je ne veux pas comme passer par-dessus ça puis l'ignorer. Je veux faire comme, ah, merci de me l'avoir dit, parce qu'à la limite que ça renforce le fait que tu me communiques. Je suis d'accord. Oui, on est d'accord avec ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais je suis d'accord. Je m'en fous. C'est tellement un beau message de dire qu'il y a des comportements, que c'est une communication puis ceux-là, peu importe dans quel moment, s'on dit, on doit les reconnaître puis les respecter. C'est vraiment une façon de respecter l'animal puis c'est une façon de nous garantir une certaine sécurité, justement, parce que le pouvoir du temps, c'est une communication de « je n'aime pas ce qui se passe ». Non, genre « j'aime ce qui se passe », continue ça. Ce n'est même pas un problème, on n'en parle jamais de tout ça. C'est bien de le présenter comme ça parce que, oui, ça se dit encore, « je le tiens », il ne faut pas le lâcher pendant qu'il se débatte, il va apprendre à se débatte. Il faut comprendre qu'il faut qu'il se débatte. Non, il n'est pas bien. Mais tu sais, de toute façon, moi, je réponds souvent à ça. Si, là, vraiment, ça lui prend un renforcement pour apprendre « ah, il faut se débattre quand je suis prisonnier », comment il savait qu'il fallait faire ça la première fois qu'il l'a fait, la première fois que c'est fait de prendre puis qu'il n'a pas aimé ça ? C'est un comportement. Il est loqueux sur la l'animalité. Il est loqueux, c'est ça. Non, mais comment ça quand tu dis à un chien puis qu'il se débatte puis que tu lui donnes des croquettes, il se débatte moins. Oui, ça aussi. Il ne se débatte pas plus. Il est juste plus confortable, étonnamment, parce que c'est du conditionnement classique qui fonctionne dans les émotions. Mais passons. Donc, on arrête, on s'éloigne. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je m'excuse. Oui, c'est ça, on s'excuse. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ton truc. On s'excuse. On s'excuse. On donne de la bouffe. On donne quelque chose qu'il adore. On avait parlé, il me semble, du concept de compte de banque. Oui. Tu sais qu'à chaque fois avec notre animal, quand on fait des choses, le fun avec lui, c'est comme si on faisait des dépôts. Puis, écoute, des fois, ça arrive, on lui marche sur une patte, ouch, il crie ou il groin. Il coupe les griffes, il est genre, celle-là... Celle-là, tu l'as coupé un petit peu courte, championne. Tu sais, il faut... Là, c'est un beau retrait puis c'est intéressant de penser à en remettre tout de suite dedans. C'est ça. Parce que si le compte en banque, tu sais, le principe de banque, c'est un peu de la confiance que l'animal porte envers nous. Fait que si on lui a passé plein de beaux moments avec lui, qu'on lui a fait vivre plein de bonheur puis qu'il nous a associés à ça, bien, on a une marge de manœuvre. Si on devient déplaisant, soudainement avec lui, on peut se dire, ah, mais c'est correct, c'est juste une première fois. Juste une fois parmi tant d'autres. Mais si on n'est plus désagréable sur une base régulière, que les désagréments sont vraiment, vraiment très grands versus le petit bonheur qu'on lui apporte, si on frappe le zéro du compte en banque, cette confiance-là, elle peut être brisée. Elle peut être longue à rattraper. Ça, bien, c'est dommage quand on arrive à... Puis on veut un animal qui est un peu... Tu sais, qui nous en laisse, parce que oui, il va devoir aller voir le vétérinaire. Tu sais, moi, oui, des fois, je dois prendre une prise de sang sur mon chien. Puis il sait que c'est... C'est relié à de la bouffe. C'est comme si je donnais des beignes quand il va donner du sang à Emma-Québec, là. Il essaie de te donner quelque chose de le fun pour que tu le fasses. Il donne des... C'est une bonne affaire de taux de sucre aussi pour éviter les... C'est normal. Mais tu sais, un petit badge comme quoi tu as donné, tu sais, et tout. Parce qu'il essaie de te dire c'est le fun, hein? Ça pique comme ça. Ah, ou quand on est enfant puis on va chez le dentiste puis il nous donnait des fois des jouets ou des bonbons, même si c'est clairement contre-productif. Nous, c'était des... C'était des collants. 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 Oui. Donc, tu sais, de joindre ça à quelque chose de moins... En tout cas, de plus plaisant pour l'animal. C'est une bonne affaire. Donc, s'il y arrive quelque chose que là, on voit qu'il y a une émotion qui était plate, bien, plus vite, on va être capable de dire, tiens, croquette, tu te pitches à terre. On va aller gérer. J'ai eu peur. Ça se peut que j'aille mal. Ça se peut que je me suis faite mort, tu sais, puis que je saigne puis il faut que j'aille prendre soin de moi. Je vais être juste là, tu sais, pitcher des croquettes. Allez vous gérer. Gérez votre émotion aussi parce que, caline, ça fait peur, ça fait mal. C'est surprenant. C'est pas facile de bien nager. C'est vous le ressent, autant pour l'animal que pour l'autre. Oui, c'est ça. C'est très dur. Ça se peut très bien que vous poussiez un cri suite à la douleur. Ah! Puis vous allez en vivre des émotions. Puis vous aussi, si vous criez, même si vous êtes mécontent envers votre animal, si vous criez envers votre animal, c'est des possibilités. Puis tu sais, il n'y a ni moi, ni Laurence qu'on va vous en tenir rigueur. Vivez là, votre émotion. Essayez de ne pas faire mal à votre animal. Essayez de ressaisir le plus possible, le plus vite possible pour rattraper ce petit bobo-là avec l'animal si vous pouvez. Mais si vous ne faites rien, c'est toujours bien mieux que d'infliger une réprimande à l'animal, une punition à l'animal. Oui. Ou d'essayer d'être physique avec. Parce que, mettons que ça fait mal, puis là tu te dis, je vais aller le mettre dans sa cage puis je vais me gérer après. Tout, je n'y ai pas. Aucun contact toi, va dans la salle de bain, ferme la porte, va te gérer. Mais comme, essayons pas de les attraper. On a déjà parlé de ça aussi. Juste de se faire toucher, qu'on traîne. C'est sûr que ça, c'est perçu comme une menace. Surtout que s'il y a une raison qui vient juste de survenir, comptez bien qu'il est aussi à fleur de peau que vous. Oui. On peut déraper plus facilement. Oui, c'est ça. Lui, à ses yeux, on le rappelle, c'était sa dernière option. Il fait comme, même, j'ai pas le choix. Puis, all in, il a mangé. Si on arrive, on le retouchait. C'est ça. Au moins, j'ai survécu pour voir un autre jour. Puis ça, tout ça, ce spectre-là peut être des réactions, comme on disait, normales, attendues, puis pas habituelles. On devrait pas voir beaucoup d'agressions dans un contexte de vie commune avec un animal. Oui, parce qu'il y a rarement des situations qui placent un animal normal, dans une situation qui le rend à ce point-là mal à l'aise. À moins d'outre-passer, c'est-à-dire toujours chercher à prendre nos animaux, toujours chercher à... Des fois, je vais genrer la problématique. Il y a beaucoup de gars qui ont l'impression qu'un animal, ça a le sens de l'humour. Oui, puis là, on lutte ensemble, puis il aime ça. Puis quand tu regardes le chef, t'es comme, je sais pas ça. Ou de le prendre, ou il se laisse faire, ou moi, je suis capable. De rentrer, ça, c'est une espèce de confrontation comme tout le temps. Donc ça, à moins qu'on fasse des comportements comme ça. que les chats, je me souviendrai toujours comment jouer avec les mains, tu sais, les gars, c'est tout le temps des gars ou des messieurs. Ah, mais il aime ça, puis là, il pogne la tête, ou il pogne le ballon, puis j'en checke ça, puis là, le chat, il est comme, il mord. Je vais lui donner raison sur le fait que le chat contrôle sa morsure au début, la plupart du temps, il ne perce pas la peau, il ne trouve pas de douleur, mais plus ça continue, ou plus ça se répète dans le temps, plus la douleur va commencer à se faire sentir, les griffes vont commencer à sortir, puis que l'animal, des fois, tu montes la main, là, genre, les oreilles par par en arrière, ça queue à fouette. C'est pas du jeu, mon ami. Il n'est peut-être pas au stade de faire du grogner puis de cracher, mais il est quand même mécontent. Je peux te le prouver avec le langage corporel. Puis ce qu'il a appris, c'est que ça n'arrête pas, puis ça continue, puis ça revient. Donc, c'est ça. Il sait que c'est du jeu, puis que c'est comme ça qu'on a du fun. Il y a des chats qui sont mécontents de tout ça, qui sont comme, oh mon tabarnasse. Puis du jeu, c'est quand tout le monde s'amuse. C'est ça, c'est réciproque le plaisir. Il faut. Parce que sinon, c'est juste du hashtag MeToo d'un bord. puis l'autre. C'est pas du plaisir, c'est pas partagé. Donc, tu sais, si votre allemand n'aime pas ça, c'est pas vraiment du jeu. Les chiens, des fois, c'est un peu plus flou, je pense, pour les gens à quoi ça ressemble du jeu. Juste parce que dans le jeu, tu as le droit de grogner, tu sais, c'est... Chez le chien, oui. Oui, ben tu sais, c'est souvent, je pense pas qu'il y a des chats qui feuillent dans le jeu. Non, 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 vraiment pas. Il y a tous des jeux de j'attrape la proie, mais les chiens, tu sais, ils se courent après, ils jappent, ils toguent, ils tirent sur un jouet puis là, ils grognassent. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, il est fâché. Mais à chaque fois, tu vois les chiens jouer, il va y avoir des playbots, des révérences. Puis ça, c'est comme l'équivalent de dire, tu te rappelles, on joue, hein? Ouais, c'est ça. Tu te rappelles, c'est une blague. Puis là, il continue, tu te rappelles, on joue, là. C'est une tension qui entre, là, on continue, puis je déconne. Au cas où tu sois fâché. Oui, c'est ça. Un peu sur le côté, prêt à bondir, ben réel, là. Oui, c'est comme, on joue, hein? Puis là, la réponse, si c'est non, c'est comme, bye. Donc, tu sais, dans le jeu, on peut avoir toutes les espèces de comportements qu'on disait ou de, visuellement, ça a l'air d'être des comportements comme d'agressions, fait, mais c'est vraiment comme... Mais il y a une touche d'absurde. Tu sais, il y a des mouvements complètement inutiles, il y a des pauses à des moments complètement bizarres. Tu sais, sur le dos, l'autre, il est dessus, puis ils sont genre, ah, il y a un son. Les deux sont genre, c'est quoi? C'est drôle. On recommande. Ah! Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de contact, ils ont juste leur gueule ouverte, un devant l'autre, d'un au-dessus de l'autre. Puis les chats, c'est similaire en termes de, il y a des pauses dans des positions bizarres, il y a des mouvements complètement inutiles. Tu sais, le genre de petit chat d'Halloween qui fait genre, ouh, bouf, 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 puis c'est silencieux chez le chat. Ça change de bord. Ça change. Oui, merci. L'alternance chasseur-chassé. Il y en a un qui pour chasse l'autre, des fois c'est l'inverse. Des fois, entre deux individus qui se connaissent bien, ça peut être toujours le même rôle aussi, mais ça demeure silencieux chez le chat. Un chat qui grogne, crache, ou qui fait « grâle, 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 grâle. » Généralement, on a dépassé sa limite, il y a de quoi qui a fait mal ou qui est tanné. C'est surtout de la défense. Je pense que chez les chat, il y en a qui interprètent le crachage vraiment pour une agression. Oui. Non, la plupart du temps, c'est la victime qui va exprimer « j'aime pas ce qui se passe en ce moment. » Un agresseur peut aussi grenier, cracher, puis agresser. Mais l'animal qui fait le son, c'est celui qui n'est pas bien. En général. Même chose pour les chiens, en fait. C'est parce que chez les chiens, dans ma tête, c'était comme on le comprend mieux, mais je révise ma position. Non, il y a des... On perçoit ça comme une agression quand on se fait grenier après. Parce qu'on ne voit pas ce que nous, on a fait. Dans les situations, d'arrêter de reculer, de rien faire, de piquer des treats, puis surtout, après ça, de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Comment on peut prévenir, pour éviter de refaire ça. Mon chien a essayé de me mordre deux semaines. Puis, ce n'est peut-être pas arrivé dans la vie. Mais mon chien est aveugle, je le guidais vers la porte, puis j'ai mis ma main à côté de sa tête pour qu'il s'accote, puis que je puisse le guider. Puis, j'ai dû le guider trop fort à son goût, puis il a fait grave. J'ai comme, oh, je m'excuse, qu'est-ce qui se passe? Puis, il était comme, oh mon dieu, je n'étais pas confortable. Tu vois, une espèce de petit... Malaise. J'ai peut-être réagi rapidement. Je suis comme, non, ça va. Tu as des biscuits, tout va bien. J'ai dit, as-tu mal? As-tu mal à la dent? As-tu mal à l'oreille? Donc, on va être allé voir que ses oreilles étaient correctes, parce que peut-être que j'ai appuyé sur son oreille, puis que ça piquait. C'est ça, exactement. Donc, de se demander qu'est-ce qui a fait ça, c'est une bonne chose pour pas que ça réarive. Et si c'est une première fois, vraiment qu'on ne l'a jamais vu venir, pensez à la maladie. Pensez à, il y a peut-être une douleur, parce que... Un jeune chien jusqu'à 3 ans aussi, là. T'sais, maladie mentale, là, jeune jusqu'à 2-3 ans, là, ou vieux-vieux, puis sinon, une patte qui fait mal, une otite, mal aux dents, je sais pas. Ouais, mal aux dents, on le néglige beaucoup. Mais pour vrai, pensez-y, les gens, là, vous avez certainement eu mal dans votre vie, au moins une fois, aux dents, que ce soit quand vos dents poussaient, les dents d'adultes poussaient, ou que ce soit par après les dents de sagesse, des trucs de même. Quand tu marches, ça te résonne dans la bouche, la douleur, là. Un simple effleurement peut causer une douleur électrique profonde, là, et vivre, vos animaux vivent probablement pas des douleurs similaires au niveau de la gueule. Tu as la mèche courte. On s'en fait, tu sais, quand tu as mal à la bouche ou tu as une migraine, là, et viens pas gosser cette journée-là. Puis je vous rappelle qu'on leur brosse pas les dents à nos animaux, la grosse majorité des gens, même si on devrait. Puis si ça fait 3, 4, 5 ans que t'as jamais brossé tes dents, tu peux être sûr que c'est pas nécessairement un jojo dans ta bouche. En effet. Ça arrive plus qu'on le pense, des douleurs. C'est pour ça aussi que la tête, là, c'est pas une zone que les animaux apprécient généralement se faire taponner. C'est une chose. Mais nous non plus, hein, tu sais, quand tu dis, mettons, là, même par un copain ou une copine, là, faire flatter la face, c'est vraiment intéressant. Mais j'avoue, les chats, hein, ils aiment ça se faire frotter les joues. Mais ils vont le faire eux-mêmes, tu sais, tu te mentes pas même puis ils vont se frotter. Mais ceux qui ont le contrôle, c'est pas toi qui fais genre, tiens mon chat, pfff! Laisse-moi te flatterer. Ils vont faire. Sinon, la chose dont on... Prédation. Donc, nous, on avait une discussion la dernière fois à savoir si c'est normal la prédation, si c'est pas normal. Moi, j'ai un chien. Je disais, j'avance des chiffres sans avoir rien pour les baquer. Mais j'étais là, environ 80% des chiens ont envie de partir après les écureuils. Je peux pas craindre, tu sais. parce que pendant l'hiver, souvent, les cas de comportement, ils allaient beaucoup mieux. Puis au printemps, quand les écureuils, ils revenaient, t'es comme, oh non! Tout était... Finalement, tout était pas réglé. C'était pas réglé, finalement. Puis tu sais, à chaque fois, je leur disais au client, si votre chien jarpe après les écureuils, c'est un très mauvais chasseur. Est-ce que de la chasse, en général, ça dit pas au chevreuil, mode poignée! Tu sais, il est tout camo, même, dans sa petite cavane qui a pris le temps à mettre plein de trucs, des couvertes de camo puis genre, oui! Attention! Ou tu sais, dans les films, le méchant qui arrive, genre, c'est comme... Oui. Tu sais, les ninjas, pensez à des ninjas, quand c'est un bon chasseur. Puis, il y a... Fait que tu sais, de la prédation avec du bruit, sur... Après ça, c'est sûr que des chiens en laisse qui veulent pogner un escureuil puis qui est en laisse et qui ne peut pas puis qui est plus frustré ou qui est derrière une fenêtre puis que là, il y a un build-up de frustration parce qu'il ne peut pas y aller. Là, c'est clair pour moi qu'il peut avoir des gémissements, du jappage et tout, là. C'est entendu plus par enlève-moi cet obstacle-là de mon chemin pour que j'y aille. Oui! Puis après ça, est-ce que l'animal, en premièrement, il y a très peu de chiens qui pogne des écureuils. Quand on en voit en consultation, on fait comme, OK, il l'a pogné pour vrai. Oups! Il est bon. Oui, c'est vrai. Puis la majorité des chiens, donc, il les pogne pas. On n'est pas capable de dire oui, il pogne. Est-ce vraiment de la prédation ou je veux juste courir après une affaire qui bouge? Ou est-ce qu'il fait toute la séquence de prédation? Est-ce qu'il faut toute la séquence pour rappeler ça de la prédation? Non, le moins possible. Tout ça, c'est comme flou à savoir, pour rappeler ça de la prédation, est-ce qu'il faut toute la séquence? Est-ce que, pour nos animaux qui ont été domestiqués quand même depuis longtemps, est-ce que c'est complètement typique de faire de la prédation? Bien, certains vont dire certaines races, d'autres non, ou d'autres des individus. Moi, je disais, mettons, on compare chats et chiens dans ce cas-ci, les chats, dans leur sélection au niveau de la domestication, ça a été tellement passif qu'ils n'ont jamais changé de métier, les chats. Ça a tout le temps été des chasseurs de vermines. C'était ça leur utilité pendant longtemps jusqu'à peut-être il y a un siècle encore là. Encore aujourd'hui, leur job, c'est encore ça dans plusieurs endroits du monde. Dans les campagnes. Dans les campagnes, exactement. Fait qu'eux autres, leur comportement de prédation, il est théoriquement encore complètement dans son indégalité. Il en a eu besoin, il en a encore besoin, on ne l'a pas affecté. Il est intact. Alors que le chien, dans toute son histoire de domestication, et j'insiste, c'est probablement depuis trois fois plus longtemps que le chat, que le chien est domestiqué selon plusieurs ouvrages. Fait que le chat, c'est genre 12 000 ans, le chien, c'est 36 000 ans. Fait qu'il y a une sélection beaucoup plus solide sur les chiens qui n'exhibaient pas de comportement de prédation sur, par exemple, les moutons de ton troupeau que leur job, c'était des protégés, ou sur toi-même et ta famille et les autres humains parce que ça ne fait pas un très bon compagnon s'il y a des risques de te tuer ou de tuer tes membres de ta famille. Fait qu'il y a eu une sélection. Ils n'ont pas eu besoin. Exact. Il n'y a pas eu besoin de chasser. Ils mangeaient des ordures puis des cochonneries. Fait que c'était pas une compétence très utile pour le chien qui vivait à côté des... Oui. Mais tu sais, les chats, je ne sais pas si la prédation, en disant que ce n'était pas une nécessité, ça va favoriser la disparition du comportement nécessairement parce que chez le chat, je ne sais pas depuis combien de temps les chats, on les nourrit, on leur donne des restes de table parce que je pense qu'ils se sont toujours débrouillés parce que les souris, il y en a partout puis ils se débrouillent avec ça sans trop de problème en plus. Ils sont super bons. Mais tu sais, depuis probablement plusieurs décennies, nos chats ont théoriquement pas besoin de manger pour la plupart, mais si on leur présente une mauditurie, il y a des chances qu'ils s'essaient pareil et qu'ils réussissent les maudits parce qu'ils sont très bons. Alors que les chiens, je ne sais pas. Moi, j'ai eu des furets quand même beaucoup puis dans le temps quand j'étais au cégep, ma coloc avait un chat puis moi j'avais un furet. J'avais deux furets, même. Puis tu vois, le chat, quand il y a les furets parce qu'il y a un prédateur aussi, les furets, c'est assez wild. C'était utilisé pour la chasse aux ièvres. Ah, mais les furets européens, là. Oui. Oui, mais... Parce que, il me semble, les nôtres sont petits en tabarnouche. Ben, quand... Oui, ils sont un petit peu plus petits, mais ils ont la petite... Ils ont de la folie dans les yeux, OK? Ben, tu sais, ils voyaient le chat puis là, ils sautaient dessus puis là, ils bordaient la queue puis c'était quand on le joue puis les furets, c'est un peu niaiseux puis ça jura. Puis là, le chat, il voyait ça puis c'était comme... En aucun cas, tu vois dans les yeux du chat, je considère cette chose comme une proie, tu sais. Mais, quand ils l'entendaient gratter dans une autre pièce, là, moi, j'ai vu des... Tu sais, le chat avec qui j'habitais se mettre comme en prédation, shaker de la tête puis comme... stalker puis aller puis vouloir y sauter dessus, tu sais. Mais quand il était dessus, parce qu'on voit des vidéos sur YouTube aussi, tu sais, la souris est comme sur le chat. Oui. Ou une perruge sur le dos du chat, Tu vois de la perruge genre, avance, chat, puis là, j'ai comme... Ouais. hors du contexte de... Elle agit comme une proie, à la limite. C'est comme s'il n'y avait pas le déclencheur visuel ou auditif de... Ah, je vais me mettre en charge. Et de le mouvement. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un furet qui te sauve dessus, tu ne te dis pas... Ah, mon Dieu, c'est... Ouais. Bref. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie possiblement qui s'est amoindrie, je pense. Mais dans les trucs qu'on a regardés, il y en a beaucoup qui disaient comme quoi c'était hardwired dans la tête. C'est pour ça qu'ils toguent les chiens, tu sais, ça se ressemble quand même beaucoup le shakage comme ça, ça ressemble beaucoup à une mise à mort en prédation, courir après les écureuils, être un peu tilité quand ça bouge, c'est pour ça qu'ils se courent après comme joues. Donc, il reste quelque chose après ça. C'est sûr. Si tu fais de la prédation sur un enfant ou un chien de tâton, ça aussi c'était pas clair dans la littérature mais il y en a qui classaient ça comme prédation, il y en a qui classaient ça un peu comme agressivité offensive dont on n'a pas parlé. Donc, il y a cette intérimation dans le fond dans ce cas-ci dans l'agression offensive ou pas nécessairement? Offensive, ça a l'air vraiment, en tout cas, moi, les très très peu cas que j'ai vus, c'était vraiment le chien, il se levait puis il allait attaquer l'autre chien mais l'autre chien il dormait, il n'y avait pas de mouvement de l'autre chien, il n'y avait pas de bruit de l'autre chien fait que tu te dis ça ne semble pas être de la prédation parce que tu n'as pas comme des déclencheurs tu sais, mais bref, il y a quelque chose entre ces deux catégories-là qui semblent être durs à séparer surtout qu'il n'y a souvent personne quand ça arrive pour le voir ou c'est pas filmé ou tu sais, le chien n'a pas stanké comme ça il s'est juste levé puis il s'est dit moi je vais aller le tuer lui ça va être cool on parle de maladie mentale assurément comme les gens avec la psychopathie c'est pas c'est pas ça exact tu sais, moi la prédation ce que j'avais retenu des modèles que j'avais entendu écouter, suivi peu importe c'était justement l'agression et la prédation étaient deux choses différentes parce que l'agression c'était elle qui était teintée d'émotion la prédation elle était calculée rationnelle et justement en plus on connait et je pense que je ne me tromperai pas ici on connait la ramification électrique de l'agression dans le cerveau puis la ramification électrique de la prédation dans le cerveau je pense qu'il y avait des études un peu un peu macabre que chez le chat qu'on avait comme littéralement mis des petites cathodes directement dans le cerveau puis on pouvait trigger genre un cri grogné puis un chat fâché puis un clic le chat qui se pépé dilaté oreille bien plate qui se toque puis qui check des fesses qui veut te manger en activant différentes zones fait qu'on sait que c'est deux circuits complètement différents et que justement la différence c'était l'émotion mais moi ce que j'entends puis j'ai toujours un peu peur de ça quand on a un modèle qui tranche blanc ou noir c'est rare que c'est parfait parce que dans la vraie vie surtout avec des animaux avec la nature contexte nuance il y a il y a trop d'animaux qui n'ont pas lu le livre de comment être un animal comment être chien comment être chat pour dire que ces modèles-là sont jamais sans exception fait que c'est pour ça que moi je suis vraiment ouvert à dire regarde probablement que j'ai trop fait des boîtes trop carrées puis ça ne fit pas parfaitement parce que c'est ça c'est un gros problème parce qu'au bout de la ligne ce qu'on veut savoir c'est souvent c'est est-tu dangereux considérant la dangerosité de l'animal bien si votre animal l'a attaqué puis ça semble je vais mettre des guillemets être de la prédation le chat de la famille c'est ça qui dit qu'il ne l'attaquera pas un jour tu dis il est déjà arrivé un incident avec une affaire de taille X après ça c'est quoi d'autre qu'il y a une taille X dans son décor oui puis comment ça s'est passé c'est vraiment un problème d'investigation il y avait-tu des signes de stress qui étaient communs ça ressemble à quoi leur relation puis pourquoi puis blablabla mais tu ne peux pas te dire après avoir posé toutes ces questions-là bien s'il a attaqué un chat il ne va pas nous attaquer un autre après ça normal ou pas normal c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'une maladie mentale est-ce qu'il y a besoin d'anxiolithique est-ce que c'est si c'est mieux par l'anxiété ça ne fait pas tant de sens si c'est de la prédation ça c'est pas de la prédation rendue là mais tu peux être anxieux de vouloir manger quand tu as très faim c'est une autre affaire mais mais de l'autre côté moi j'avais appris que les chats ils n'attendent pas d'avoir faim avant de se mettre à faire de la prédation on l'aise même d'autres puis tu sais moi j'avais lu un article qui disait est-ce que c'est si sans émotion que ça puis là ça semblait dire comme quoi il y avait quand même une relâche de dopamine avec ces choses-là donc tu sais tu te dis ben tu peux vouloir de la dopamine c'est quand même plaisant c'est le fun de courir après la preuve on a encore des chiens qui se courent après même s'ils sont plus bébés puis ils jouent tu sais donc il y a plein d'autres choses qui semblent plus ou moins claires je pense que dans ces moments-là ça prend vraiment une bonne lecture puis une bonne analyse puis beaucoup de questions pour établir le contexte puis de savoir qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut évaluer le niveau de dangerosité est-ce qu'on veut le traiter est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on veut faire avec ce patient-là parce que oui ici c'est un chien que on le sait là il a couru 18 fois après des chats en silence en se toquant puis il les a pognés possiblement que la chose ça va être mettre tes pas en contact avec des chats oui c'est ça ce chien-là il sort jamais en laisse dehors sans être en laisse ou attaché puis s'il est attaché en longe dehors dans le cours il y a une musolaire dans la face parce que sinon un animal qui passait par là perdait un temps se pourrait se faire tuer par lui ça ressemblerait beaucoup à ce que tu dirais pour l'agressivité offensive aussi dans une certaine mesure tu sais on peut se poser la question j'en reviens un peu à l'évolution que moi le modèle que j'avais compris c'était le chien comme il a été sélectionné pendant vraiment très longtemps sur ne pas activer la partie de son cerveau de prédation pour beaucoup beaucoup de races de chiens les chiens de chasse j'imagine qu'il y avait une partie qui était constamment activée c'était leur job de courir après les renards les lapins pour plusieurs races de chiens ça ne devrait pas s'activer normalement si le chien présente des comportements de prédation c'est donc conclusion anormale son cerveau il a réactivé des gènes qui n'auraient pas dû le faire c'était là mais c'était supposé comme en dormance ou que si on veut aller plus loin dans la question de c'est normal ou pas si le chien fait de la prédation sur quelle espèce plus petit que lui à quelle grosseur déplacer c'est-tu déplacer de le faire vers un écureuil ou vers un chat ou un chien sur un bébé humain genre sur un petit chien là l'incertitude est telle la conséquence si grave que tu ne veux même pas prendre le risque c'est pour ça que dans les évalues de dangerosité selon les auteurs selon l'expertise c'est soit un courant de pensée de genre la prédation tout court qui réussit à mettre à mort un animal on vient de gagner une couple de points dans la dangerosité parce que l'incertitude que ça puisse se passer sur d'autres espèces genre des jeunes enfants humains augmente grandement non on s'entend parce qu'il n'y a rien qui dit que il n'y a rien qui dit que ça va arriver mais tu vas pogner un chose c'est pas unanime mais c'est tellement hardwire dis-toi que les animaux qui ont ça mettons qu'on assume que c'est moins ça qu'ils ont moins la capacité mais ceux qui l'ont c'est très bien inscrit dans leur tête l'apprentissage va pas lui enlever son envie de le faire probablement non c'est qu'on peut donner un peu de médicalisation pour dire on va te calmer on va te permettre de comprendre des choses dans la vie c'est pas ça c'est ça qui rend ça un petit peu plus différent à dealer avec qui va être possible à avoir beaucoup de gestion de ton environnement pour éviter de le mettre dans les contextes où ça pourrait arriver ça se résume pas mal à ça la gestion de la prédation c'est pour ça que c'est flou c'est ça qu'on voulait dire est-ce que c'est normal est-ce que c'est anormal moi je trouve que ça touche beaucoup avec les détails qu'on a parce qu'on est jamais là puis on se le fait dire avec à de l'offensive des fois parce que c'est vraiment flou c'est avec un autre chien c'est comme c'est-tu vraiment de la prédation il se toque un autre chien de sa grandeur c'est-tu vraiment ça ou bref donc il nous manque des infos des fois là-dessus mais assurément ça cause problème dans une maisonnée assurément ça revient à ça puis si vous vous êtes quelqu'un qui vivait ça ou qui avait vécu ça connaissez quelqu'un qui a vécu ça je pense que la solution c'est ne laissez pas traîner et consultez un expert parce que on veut évaluer la situation ne faites pas un éval de dangerosité c'est plutôt évaluer s'il y a des mesures qui devraient être prises de prévention qu'on laisse aller puis on surveille parce que c'est la conséquence qui est la plus terrible c'est dans la prédation contrairement à une agression c'est rare qu'une agression ça termine avec un animal qui est décédé ça parait avec des blessures quand même sévères mais c'est rare que ça arrive à la mort alors que la prédation ça arrive souvent à la mort c'est un peu difficile exact mais en fait même pour tout type d'agression je pense que ce serait une bonne pratique d'aller consulter son vétérinaire ou un médecin vétérinaire qui est à l'aise en médecine du comportement oui parce que c'est pas tous les vétérinaires qui sont intéressés ou qui ont des compétences en comportement mais ils vont vous le dire l'équipe vétérinaire vous les appelez vous dites j'ai des casse-toutes d'agression mon chien en fait j'ai des inquiétudes ils vont vous dire on fait pas ça exact des fois ils sont plus confortables avec de l'anxiété de l'anxiété de séparation des choses comme ça puis des cas d'agression c'est quand même un petit peu plus sensible je veux pas dire compris mais c'est sensible ça demande aussi comme pour toi vraiment à l'aise avec le sujet puis ça prend des fois des rencontres de plus que 30 minutes des fois ça prend une heure de discussion fait que c'est pas tous les vétérinaires qui ont le modèle de consultation qui est fait pour adapter ça ça puis est-ce que t'sais y'a-tu des enfants qu'est-ce que t'sais tout expliquer la gestion est-ce que la morceau elle a percé elle a pas percé puis qu'est-ce que j'allais dire les suivis la thérapie du comportement la suivi il faudrait pas juste le vétérinaire qui va être impliqué des éducateurs oui mais j'allais dire même juste à la base d'aller voir son vétérinaire pour ça parce que oh mon dieu il y a un autre site oh mon dieu il a mal à la patte la petite fille est tombée sur la patte il l'a mordu puis t'sais dans ces cas-là dans les cas d'agression c'est comme si on avait pas de marge d'erreur c'est chien qui mort c'est mieux que mort t'sais cet adage si vieille que je déteste où il y a le goût du sang mais donc il y a jamais de marge d'erreur pour le chien puis souvent très très souvent c'est nous qui le mettons dans ces derniers retranchements puis c'est tout le temps l'allemand qui va être tout le temps à la vie donc t'sais si on n'est pas si on prévient pas la source avec des enfants des choses comme ça puis qu'il arrive un boubou qui a une morsure il l'a scratché il a fait un bleu émotivement les gens vont prendre la décision de s'en départir ou de l'euthanasie c'est rapide même si c'est pas de la faute du chien c'est impulsif je comprends c'est émotif c'est bouleversant c'est terrible un enfant s'est fait monte par le chien on a perdu confiance envers le chien ça va-tu arriver ah mon dieu ma petite fille elle vient à toutes les semaines t'sais on comprend mais il faut juste s'arranger pour pas que ça arrive il faut pas donner pas de contact avec les enfants en très bas âge faites pas ça prenez pas la moindre des chances parce que c'est toujours l'animal qui va payer oui votre enfant il va mourir pour quelque chose qu'on l'a mis dedans pour que ça arrive c'est dommage mais pour vrai si la petite fille elle vient à chaque semaine une fois par jour une fois une journée c'est quoi de laisser le chien dans une pièce porte fermée avec ses petites affaires son eau sa bouffe barrière le temps que la petite soit là il va pouvoir vivre sa vie il mourra pas s'il y a un accident parce que ça peut arriver c'est ça puis c'est tout le temps difficile quand on en parle des signes de stress de nous de s'habituer de lire on se fait encore en mode par des chats parce qu'on regarde la télé au lieu de regarder le chat puis là on se dit ah oui l'enfant il a deux ans il va comprendre il comprendra pas on est des adultes pour ce monde donc imaginez l'enfant ben oui c'est ça puis tu sais moi je disais d'entendre regardez là les signes de stress c'est tout puis j'ai changé moi ma façon de parler en disant comme regarde les indices qui vont faire que t'arrêtes la situation parce que les gens ils voyaient ah il y a des signes de stress mais ça va pas plus de quoi faire ouais dès que tu vois ça ça suffit toi il s'envole là avec des croquettes il est content on les touche plus c'est fini fait que tu sais c'est assez dur pour un humain que pour un enfant moi j'ai toujours dit en bas de 7 ans je sais pas pourquoi mais en bas de 7 ans je trousse pas ça à un enfant en général poursuivre des consignes poursuivre des consignes pour pas aller toucher au chien dans qu'il a sur l'île je trousse pas ça ça manque de délicatesse souvent en bas de cet âge là puis tu sais justement la subtilité la délicatesse les animaux ils aiment ça je vais le flatter puis genre tac tac comme ça ou la petite fille de 4 ans qui tombe il y a rien de plus imprévisible qu'un enfant pour moi ça tombe ça crie ça pleure ça sent ça fait tout qu'un chien puis ça change de minute à l'autre bref c'est des cas d'agression rien qui est apprécié par un chien voilà donc le consentement c'est important avec les animaux la prévention en essayant d'éliminer le plus possible au complet les situations qui peuvent mener à une agression parce que c'est votre travail en tant que propriétaire de cet animal là de détecter les signes que votre animal est pas bien puis d'arrêter la situation légalement ça peut mal finir aussi right légalement ben oui parce que je veux pas si on pense à un niveau sociétal c'est un mot oui 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 ça va l'être aujourd'hui votre animal est un citoyen vous êtes un citoyen qui a une potentielle source de danger c'est comme si vous aviez un arme à feu avec quatre pattes des dents puis ça fait caca puis si vous promenez votre arme à feu dehors puis que on blesse quelqu'un avec cette arme à feu là ben c'est votre responsabilité fait que oui s'il arrive un accident va de chez mort quelqu'un en laisse je parle de chien parce que c'est rare que les gens sortent avec leur chat en laisse et que ça finisse en accident mais si votre chien blesse quelqu'un que ce soit dans la famille que ce soit à l'extérieur un peu étranger vous avez une responsabilité civile en jeu aussi fait que c'est un bon point qu'on pense pas au Québec on n'est pas du genre à poursuivre tout le monde constamment comme aux États-Unis mais ça arrive puis depuis un peu la tragédie de Mme Vadenet il y a eu beaucoup de municipalités qui ont mis en place des règlements un petit peu plus encadrants un petit peu plus surveillés au niveau de tout qu'est-ce qui est chien dangereux morsure incident ça peut mener à des démarches très très dommages fait que des vales de dangerosité imposées par la municipalité des frais reliés à des examens vétérinaires obligatoires des désadommagements des assurances puis des fois ça peut finir avec des obligations de règlement du genre faut que ton chien soit constamment musolière quand t'as l'extérieur dans la maison des trucs de même pour le reste de sa vie sinon tu vas avoir des contraventions des amendes on le nomme jamais mais arrangez-vous pour toujours avoir le contrôle de votre allemand c'est pas pour rien que les laisses rétractables c'est pas acceptable en tout cas à Montréal je pense que c'est partout au Québec je pense que c'est à Montréal présentement parce que c'est pas dans c'est pas une loi provinciale mais les municipalités ont le droit de rendre ça plus sévère que la loi provinciale c'est comme t'as une mesure de laisse c'est pas pour rien t'as pas le contrôle de ton allemand sur une laisse rétractable pas un collier t'sais c'est un harnais s'il est assez grand un 40 il est plus je pense c'est un harnais 20 les voici ça t'sais il y a des raisons pour ça t'sais essayer le plus possible de prévenir parce que quand ça arrive une agression ben nous ça nous surprend pis ça peut avoir des conséquences néfastes pis de pas agir non plus t'sais si on le voit une première agression que ça sur nous ou quelque chose ben de se questionner à savoir qu'est-ce que j'ai fait c'est quoi pourquoi essayer que ça arrive plus pis si on voit que ça arrive encore un petit peu ben est-ce qu'on a à faire un allemand qui est plus sensible est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement de médication de t'sais de le faire rapidement parce que si vous attendez qu'il y ait 8 ans pis que là vous allez avoir un nouvel enfant à maison pis là oh faudrait comme faire quelque chose avec ce problème-là qui traîne ça va être difficile parce que la neurone est quand même pas pire utilisée depuis le temps exactement ça fait un bon résumé ça j'espère que les gens vous avez réussi à suivre parce que ça fait une heure et dix mais j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions si vous en aviez pis moi je vois beaucoup cette chronique-là si les gens vous êtes dans le domaine professionnel avec les animaux la santé animale pis que vous avez un client de connaissance qui vit une situation de confusion de genre je sais pas trop où donner de la tête j'ai plein de questions entourant le comportement de mon chien justement quelqu'un son chien a mordu quelqu'un oh mon dieu je suis indécis sur quoi faire partager cette vidéo-là pour les informer sur c'est quoi comment comprendre quelles questions se poser qui voir si j'ai besoin d'aide pis je pense que ça va être un excellent outil même si c'est une heure et dix oui parce qu'on a essayé de faire une demi-heure mais tu sais on est mauvais on était pas naïfs on pensait pas que ça allait durer une demi-heure plus que 45 minutes voilà fait que voilà partagez likez partagez comme tous les réseaux sociaux oui ben merci Francis pis j'espère que ça a éclairé certains aspects sinon ben merci quand même d'avoir écouté cet épisode yes vous êtes toujours la bienvenue à commenter à nous poser vos questions pour nous suggérer peut-être d'autres sujets de chronique capsule balade peu importe alors voilà sinon ben je vous dis au plaisir et à la prochaine et à la prochaine ok bye bye ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada